Puis bon pour le fun ça fait plaisir de piquer un petit dénatrius Quête plus buddy Un mix bien explosif Et salut W Il utilise encore le reconnecteur ? Non ça fait des mois que j'ai pu utiliser ça J'ai pas forcément, j'ai même pas vraiment essayé de le réinstaller Je sais pas trop s'il y a des gens qui l'utilisent à l'heure actuelle Oh il y a Slyder dans notre game Slyder qui joue quoi ? Failing ? Il y a Bette dans le lobby Il y a Bette dans le lobby Bizarre le start Lancer 15 sort Pour récupérer Moira Ça je pense que c'est nul en vrai Après 15 sort pour récupérer Moira C'est beaucoup quand même Ah mais je pense vraiment que Ça c'est pas très fort Ah quoi ? Euh C'est pas évident hein C'est ça Le problème c'est que 15 sort c'est beaucoup Pour Moira 15 sort c'est quand même vraiment beaucoup Mais d'un autre côté Détruire 20 serviteurs quand j'ai un start nul comme ça C'est long également pour une quête qui est bien moins forte Oh mais attendez C'est pas évident C'est pas évident C'est pas évident Le problème c'est que lui il apprend On fait le plus de plus de Donc on risque quand même de perdre Ah sait-on jamais Bon si on veut 20 sort je pense que ça c'est bien La question c'est est-ce qu'on veut le triple Ou est-ce qu'on veut juste spammer des gemmes On perd Deux gemmes et on gagne une découverte Ça fait un sort de moins Ouais mais potentiellement Imaginons on récupère le bandit C'est un sort de plus Ouais je vais quand même le prendre ce triple Je sais pas si c'est correct Bon lui dans tous les cas il me cassait la gueule Early game très très délicat On a déjà perdu 12 PV c'est ça Ouais Oh man on va pouvoir aller spammer de la gemme là-dessus Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bon c'est ça qui va se sacrifier Si je peux essayer de garder ma pièce c'est cool Je pense que là de toute façon ça devrait me rendre assez fort ce qu'on a fait là Ah putain c'est pas sûr en fait C'est même pas sûr du tout Ah le chien C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Là j'ai Moira au prochain tour en ayant juste un sort Un sort égale Moira J'aurais presque pu garder ça en main Allez il faut pas te tromper toi Ça c'était pas mal Nickel 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 Donc là un sort pour récupérer Moira Le problème c'est que dans l'immédiat elle fait rien quoi Je sais pas si il y a besoin de la récupérer tout de suite Par contre il faut essayer de faire ça au plus vite je pense Jouer 5 pirates au moins vivant Faire attaquer 10 fois Je pense que ça se fait en 2 tours Ça pas vraiment J'ai pas d'intérêt à avoir la Moira Tout de suite Ça va m'aider à attaquer plus vite en fait Bon lui il fait plus de proc Par contre c'est encore un fight show J'aurais juste pas dû mettre ça devant aussi C'était pas forcément très judicieux Ok c'est un taille Et on aura vite notre Attention à ce qu'il mange les Wiggles Oui de toute façon je pouvais pas le récup maintenant Et puis lui je vais le vendre maintenant dans tous les cas Euh Bon 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 Prochain tour on a ces 8 gold là Je pense qu'a priori on aura envie de faire un level up quand même Ok De manière à bien rentabiliser Euh Cette Moira Je pense que level up ça peut être cool Ou alors on cherche un tour On peut aussi passer un tour à chercher Rilak En vrai c'est pas dit qu'il y ait besoin de level up ce tour Parce que ce tour Je peux essayer de chercher Rilak Et je peux essayer de trouver Euh Euh Le uran Le uran crit de guerre qui booste la trafiquante Donc peut-être qu'en réalité il n'y a pas besoin de level up Donc peut-être qu'en réalité il n'y a pas besoin de level up Droit Droite Oh ça prend le taille En fait le level up serait M'aborde pas tant de trucs que ça Pirate 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 si on chope lui c'est exceptionnel Il n'y a pas besoin de level up Nice C'est dommage de pas pouvoir Après peut-être que là du coup je garde ce trip pour le prochain tour Parce que là si on peut Euh On risque de prendre un peu de dégâts Mais si on peut viser un 6 avec ça C'est quand même fat Avec lui qui est à côté La 5-1 qui booste les gemmes J'avoue que j'ai pas trop l'habitude de la prendre Mais probablement qu'elle était en effet correcte à pique là J'ai pas du tout l'habitude de pique la carte Mais vu que là j'avais Moira Ouais ouais c'était sûrement C'était sûrement pas incorrect Ouais c'est chiant Bah je sais même pas si on se le fait en vrai Quoi qu'il arrive Il était vraiment pénible là Je sais pas si on se le faisait Après là on prend 15 quoi Ouais On va voir Ouais il a déjà une très très grosse compo en effet Je pense qu'on prend ça Et on espère vivre quoi Les deux autres étaient pas ouf de toute manière Faut juste vivre là C'est pas un tempo de ouf Mais Deux cartes Ça aussi vous me direz C'est deux cartes Nice Nice Oh Si on peut réussir à garder ça Oh attends Oh 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 C'est bâtard, le pain est plus vite ! Ma flemme veut récupérer poissons ! Des gènes de sang, quelles gènes de sang ! Oh le relac il est big là ! Bon on est pas mal mais on a très peu de PV quoi ! C'est un peu la frayeur là ! Il était big lui quand même hein ! Lui il était très inquiétant déjà son Goldrin et tout ! Ah non il faisait peur lui ! On va pouvoir level up là ! Oh on a le mort en plus ! Ça c'est... Ça c'est Jackfuckingpot ! Je pense qu'on peut virer ça sans trop de problème ! Alors dépenser 30 ça va se faire très vite ! Euh... Jouer 3 cri de guerre ! Hop ! Faudrait le Murloc qui proc là hein ! Après proc sur Uran c'est fort aussi ! Garder lui un tour c'est fort aussi ! Ohhhh ! Ohhhh ! Un ébrouillement de monde ! La lumière a tout ce qu'il y a ! La flèche veut récupérer poissons ! Est-ce qu'on veut booster le Rilac ? Ah ça il faut le garder ! Je pense qu'on peut virer ça en vrai ! C'est un peu bizarre ! Ou alors on vire le Rilac ! Et on essaiera de croquer lui ! Le Rilac il est fat hein ! Moi je pense qu'on dégage ça ! Le serviteur se relève mieux pour son aide, et il ne restera jamais dans les caisses ! Par contre... Alors faut que je fasse gaffe par contre c'est vrai que lui du coup il est pas très boosté donc il peut mourir Je pense que lui il va pouvoir bouger également Le meneur en soit Il nous donne nos 8 golds là et puis il va pouvoir bouger je dirais Bon là surtout on va avoir un max de gold Parce que 10 gold je vais les faire et un crit de guerre je vais le faire aussi Alors J'aurais pu prendre le... Oh là là Moi je suis quand même fan de mettre le reborn là dessus Et de jouer avec ça je pense Je pense que c'est pas mal Euh... On continue sur les uranes I guess Non mais ça c'est pas vraiment ce que je veux Vas-y dans tous les cas j'ai plein de thunes donc Allons-y Il faut un truc qui double les effets de fin de tour là Oh Oh Ah il y a le hara Le hara il envoie aussi hein Mais bon Oh Ah oui mais je peux pas prendre un autre comme ça Parce que j'ai besoin que lui soit à côté là Ouais en vrai je pense pas prendre un autre Soisissez moi Avec qui va le serviteur Vous voulez une paire Titus omg Ouais je veux pas Titus là Je veux plutôt dupliquer l'effet de fin de tour Relac les stats restent pas Bah ouais mais c'est quand même des stats de port Parce que c'est double doublé Donc euh... Enfin... Oui ok c'est pas permanent Mais ça fait des stats de zinzin pendant le fight J'aurais pu reculer Moira d'encore un cran en effet Là je pense que vous réalisez pas trop à quel point Relac l'enlever ça m'enlevait une quantité de stats en fight colossale Tu mettais le Murloc qui avait le même Mais non parce que Relac il a reborn Et Moira ça fait proc Le côté cri de guerre et Raldago Donc c'est littéralement c'est 4 fois plus que le Murloc Alors oui c'est pas permanent mais j'ai 8 points de vie hein quand même accessoirement Ah j'aime bien l'idée de croquer Je pense que de toute façon lui il va bouger ce tour J'aime bien rentrer ça C'est marrant mais je pourrais pas vraiment jouer avec Oh nice Des buddy Des buddy Des buddy Ça ça va bouger Je pense pas que Relac ait un grand intérêt non plus Mais je pense que c'est ça limite le mieux Ouais les joueurs de bet je Je prends pas le risque Je sais même pas ce qu'il peut y avoir là dedans Un croc En vrai le croc on va le vouloir Genre on croquera ça un moment je pense Peut-être qu'on le croque maintenant hein Ils sont combien là les gemmes Des gemmes de sang Dracarie où es-tu J'avoue que là c'est Dracarie qui manquerait un peu là Petit cleave Je pense pas que ce soit nécessaire Il a été trop malin lui Après là il faut les battre mes stats hein Lui il me faisait peur Donc je voulais quand même avoir ça contre lui Mais peut-être que maintenant je peux virer le tir précis Pour être honnête Il m'inquiétait un peu avec son Mais en vrai on se rend compte qu'il est pas Si big que ça Oh putain le tir précis il est devenu si gros par contre Oh C'est marrant ça Oh ça c'est fin de tour ça Est-ce qu'on virerait le Rilac ? Je trouve ça très marrant Allez allez Maintenant que j'ai lui Bon on a des big stats en vrai mais le gold entre les deux et oui en effet vous avez raison lui c'est un taverne 5 après on est contre sliders j'espère qu'il va pas être trop chaud les gemmes sont pas si grosses elles sont 6,8 c'est quand même raisonnable mais oui la force c'est surtout que j'en joue vraiment beaucoup 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 on va voir lui 42 d'attaque il va passer à combien mais là ce qui peut faire peur c'est s'il y a quelqu'un qui est en scam quoi il a cru quoi ce leader j'ai juste vraiment peur si jamais un gars se balade en mode full toxi genre là typiquement ce qu'il essaye de faire après il faut littéralement toxi tout mon board quoi il faut venir toxi la totalité de mon board là je sais pas ce qu'il nous reste à faire tripler lui mettre peut-être nous aussi du scam de côté il joue aussi uran mais noe qui soit plus gros que nous aussi le sort qui rend aurait un t4 c'est vrai que ça peut être bien avoir un taunt c'est peut-être pas absurde aussi le seul truc qui est pénible c'est que là bah vu que c'est pas brané drakari je peux pas les rendre doré ces cartes là moira je pourrais pas la rendre doré ça je pourrais pas le rendre doré donc ça limite un peu notre notre plafond mais je pense en fait pour moi le enzote il bat ça une fois qu'il aura trouvé un rat éventuellement son titus je pense que le enzote il bat il bat ce qu'avait sliders et du coup si on gagne ceci on a on a frite au pain bon après que ce soit slider je pense qu'on est mieux contre lui que contre sliders parce que sliders il commençait vite fait à mettre en place du scam après comme on l'a dit pour l'instant il avait trois quarts de scam s'il veut nous battre il en faut au moins six quoi tu peux poser drakari ça se cumule ouais mais est-ce que ce serait plus fort que d'avoir ça en effet ça se cumule ce qui serait fort ce serait de tripler ça et puis de de rentrer drakari mais peut-être qu'en effet drakari est plus fort que ça sûrement 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 il suffit de le dorer on évite la question bah ouais non mais oui ça fait forcément plus parce que lui autant celui là enfin ceux qui sont à côté de lui sont peut-être plus fort mais celui qui est à côté du non doré il proc que quatre fois alors que si j'ai drakari je double les proc encore une fois de lui et ça c'est méga fort ouais fort d'art en effet il n'y a pas de il n'y a pas d'actu stone aujourd'hui tu peux te reposer au royaume c'est pas mal ce qu'il a mis en place mais bon il chatouille quoi bon moi je parierais quand même sur une petite victoire de Enzoad je pense que bet contre ce que sliders essaie de mettre en place c'est trop fort ouais puis derrière peut-on réellement perdre je sais même pas si c'est bien de faire ça bon après dans tous les cas pour le moment je fais rien donc euh c'est juste que je me dis que drakari c'est tellement plus de stats ouais ça reste un proc euh ça joue quoi ? ça joue quatre gemmes du coup plus 24 plus 32 sur tout mon board en vrai c'est anecdotique hein je pense oh alors que ça c'est pas anecdotique hein bon bah là de toute façon je pense que c'est terminé mais si la game venait à continuer ouais faudrait un croc là dessus et puis drakari et là on est on est des rois parce que lui du coup il proc deux fois lui il donne deux gemmes puis enfin il proc deux fois mais du coup fois deux fois deux donc il proc huit fois 16 gemmes 16 gemmes 32 gemmes lui du coup une fois de moins donc 40 gemmes et après là euh là seulement quatre gemmes d'ici donc lui au final il met que quatre gemmes sur tout le monde donc on est sur du 44 gemmes sur tout le monde sachant que les gemmes donnent du coup euh plus six d'attaque ça fait et j'ai la flemme de réfléchir c'est quoi c'est 132 fois deux ça fait 264 plus 264 sur lui on va voir si on a raison on va voir si on a raison ou 264 sur ça hein si on a raison elle tombe à 887 d'attaque c'est plus dur à calculer sur eux parce qu'ils se donnent pas les boosts eux-mêmes donc c'est mieux de calculer sur les autres créa clayuran et c'est ce que j'avais cool attend parce que il tente d'être relou lui regardez le celui-là attend mais c'est une folie en vrai regardez-moi ce gros casse-couilles quoi il est pas loin en vrai hein oh le big big casse-couilles quoi bah s'il avait un leioi j'étais baisé hein ah mais attends il voulait trop nous la mettre à l'envers ici C'est parti.